Dans la sauce, ce n'est pas le morceau de poisson qu'on appelle à Diouvelon bien pour parfumer. Ils sentent que ce n'est pas ça. Ils sentent que c'est un objet bizarre qui est dans la sauce. Quand quelqu'un rentre chez lui, il sent que la maison a un parfum étrange. C'est-à-dire que quand il sent le parfum, ce n'est pas un parfum qui est vendu au bord de la route, ce n'est pas au supermarché, mais c'est une senteur qui est telle que... Quand vous sentez ça, vous savez que c'est un parfum qui est accompagné d'un esprit. Donc, le monsieur, par exemple, quand il a les preuves d'un fétichisme débordant de l'épouse, le juge peut se fonder sur cet élément-là pour demander que les époux puissent se séparer. C'est-à-dire le fétichisme débordant dans le couple. Et la jurisprudence du tribunal d'Abidjan est claire. Elle annonce que dans le cas d'un couple où la dame était dans des pratiques fétichistes, le tribunal a autorisé le divorce. Donc, c'est également une cause de divorce. Maintenant, parmi les causes de divorce, il y a les injures. Par exemple, vous injuriez votre beau-père, vous injuriez votre belle-mère, vous injuriez la famille de votre femme, vous injuriez son éducation. Donc, dans ce genre de situation, on peut également aller vers le divorce. Donc, ce sont tous ces éléments-là qui peuvent créer le divorce au sein d'un couple. Donc, il va falloir que les époux, lorsqu'ils sont ensemble, lorsqu'ils vont vers le mariage, qu'ils puissent s'accommoder déjà pour voir dans quelle direction ils peuvent marcher et éviter ces éléments fâcheux qui peuvent conduire vers le divorce. Donc, ce sont les trois grandes causes. Les trois grandes causes, mais qui sont suppléées par des cas de jurisprudence que les juges eux-mêmes essaient de tracer au fur et à mesure. Parce que les trois grandes causes sont énumérées par la loi. On peut les reprendre. On peut les reprendre. On a d'abord l'adultère. L'adultère. On a les excès sévices, on a les injures, mais on a également les condamnations pénales. C'est-à-dire que votre époux est allé en prison ou votre épouse est allée en prison et par rapport à cela, vous subissez, je dirais, un préjudice peut-être moral. Même si ce cas n'est pas en relation avec votre couple, vous pouvez également demander le divorce. Ah, ok. Effectivement. Vous pouvez également demander le divorce. Donc, on ne dira pas que vous ne l'avez pas soutenu, mais à lui, il va avoir une conduite exemplaire pour ne pas tomber dans les mailles de la justice et aller en prison. D'accord. Voilà. Très bien. Donc, voici également les différentes causes de divorce et nous souhaitons en tout cas beaucoup de chance à tous les coups. Très bien. Voilà. Alors, notre sujet d'aujourd'hui. Notre sujet d'aujourd'hui, ce sont les sûretés. Les sûretés. Oui, les sûretés. On a tant parlé de sûreté aéroportuaire. En Côte d'Ivoire, à une certaine époque, on a eu la sûreté nationale. Nationale, oui. Qui est devenue la direction générale de la police nationale. Mais nous allons parler de sûreté dans le cadre du droit. Et donc, c'est quoi la sûreté? On dira que la sûreté, c'est, on dira tout simplement qu'une sûreté a pour objet de garantir l'exécution future d'une obligation. Bon, autrement dit. On va dire ça simplement. Voilà. Une sûreté, on va donner ça dans un exemple. Il vient t'emprunter de l'argent. Il dit, il veut 5 000. Mais les 5 000, est-ce que tu as su qu'il va rembourser? Donc, s'il dit qu'il va rembourser, il va te donner quoi en échange? C'est ce qu'on appelle communément dans les rues. On dit, il te donne quoi en garant? Je te donne 5 000, mais tu vas me donner quoi en garant? En retour, pour montrer ta bonne foi. Tu as dit, les 5 000 s'en vont. Mais au cas où tu ne me payes pas, qui va me payer? Ou quel objet je pourrais vendre pour me désintéresser? Donc, dans ce cas, on parle de sûreté. Voilà. D'accord. Et donc, ça existe, puisque effectivement, ça se voit. J'ai vu, dans les cas de vente de véhicules entre amis, entre griffes, « Mon frère, je n'ai pas toute la somme, mais la semaine prochaine, je veux la voiture. » Donc, la personne, elle peut donner les clés, mais garde en garantie les papiers. Là, vous parlez du droit de rétention qui est également une sûreté. D'accord. Le droit de rétention, il consiste en quoi? Il consiste à une obligation qui a été déjà accomplie. Le droit de rétention, c'est par exemple, j'envoie mon habit sur le tailleur. Je n'ai pas tout payé, mais il a cousu. Souvent, c'est le tailleur qui n'aime pas coudre les habits des gens. On va vers décembre. C'est-à-dire que vous donnez votre argent, il a votre tissu, et puis il n'a pas cousu. Chaque fois, il invoque quelque chose. Mais dans ce cas-là, il a cousu l'habit. Il a réparé la télévision. Au moment où il est payé, vous dites, « Non, il faut donner d'abord, puis je vais te donner. » Non. Il a ce qu'on appelle le droit de rétention. Tant que vous ne donnez pas son argent, tant qu'il ne donne pas votre habit ou il ne donne pas votre télévision. Donc, vous ne direz pas, vous n'allez pas aller vous plaindre pour dire que non, c'est un abus de confiance. Il a détourné mon bien, il ne veut pas me donner mon bien. Mais on vous demandera, « Est-ce que vous avez payé? » Je prends un cassé. Les fauteuils sont gâtés dans la maison. Vous allez donner son tapissier. Il finit de réparer. Vous avez payé le tissu. Il a bien le fauteuil. Et vous dites, « Non, donne-moi d'abord le fauteuil quand je viens m'asseoir pour voir si c'est bien. » C'est là que je vais te donner ton argent. On dirait, « Non, il a un droit de rétention. » Parce que tant que vous ne le payez pas, il a le droit de conserver le fauteuil. Et s'il veut, il a la possibilité de vous facturer le dépôt que vous faites chez lui. Parce qu'il va vous dire que mon magasin n'est pas un lieu de dépôt. Mais si je garde vos fauteuils et que vos fauteuils se perdent avec moi, je serai obligé de vous rembourser les sommes. Mais pendant ce temps, le temps où les fauteuils restent avec moi, vous serez obligé de me payer le dépôt que je fais par rapport à vos fauteuils. Donc il y a déjà cette réalité-là qu'il faut voir. Là, il s'agit d'un droit de rétention. Mais l'acte de cela, il y a ce qu'on appelle le cautionnement. Le cautionnement, il s'agit pour une personne de prendre un engagement et de dire que si X ne paye pas, moi Y, je vais venir payer à sa place. Donc le cautionnement est tel qu'il doit être écrit dans un acte. C'est-à-dire que dans un acte séparé, un acte où on écrit là-dessus, cautionnement. Maintenant, quand X... Ce qu'on appelle un aval aussi? Pratiquement. Avaliser quelqu'un. Il y en a vu cela en Côte d'Ivoire lorsqu'il s'agissait de faire des prêts pour permettre à certaines personnes de faire des activités. Donc vous allez pouvoir avaliser la personne. Donc quand la personne n'arrive pas à rembourser le prêt qu'elle a contracté, vous serez tenu de venir pour exécuter l'obligation. Mais après que la personne qui a contracté a été mise en demeure, c'est-à-dire qu'on va, on dit, co-co-co, co-co-co, commerçant, bien payé. Il dit, non, je n'ai pas d'argent. On dit, bon, où est ton aval? Il habite au quartier Z. Donc on va le quartier Z chez Laval, on va faire payer Laval par rapport à ce qu'il a bien pu s'engager. Si Laval répond, mais moi je voulais juste l'aider, il m'a promis qu'il allait payer, moi je n'ai pas les moyens. Laval sera tenu de s'exécuter. Parce qu'en le faisant, il a fait en connaissance de cause. Et donc il a même signé un contrat qu'il engage, un contrat de cautionnement ou un contrat dans lequel il a valisé. Donc il ne pourra pas se retrancher derrière son engagement. Alors que l'article 1134 du Code civil est clair. Après, les conventions légalement formées, tiennent-le de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutés de bonne foi. Donc lorsque votre neveu ou bien votre fils vient vous voir et il dit, Papa, je vais faire un bon business, ça va donner. Que pour venir ma valise, ou bien il faut être ma caution. Donc quand vous allez et que vous signez, ça veut dire que quelque part, vous vous êtes engagé au cas où il ne donne pas. C'est-à-dire que vous dites que moi je vais donner à sa place. Donc il y a des micro-finances qui ont certains produits dans lesquels on dit, il faut un aval, il faut une caution. Donc souvent, monsieur, pour aider madame, il dit non, je vais avaliser madame ou bien je serai la caution de madame. Il faut bien réfléchir par rapport à la rentabilité de l'affaire. Donc si vous n'êtes pas sûr et si vous n'avez pas les moyens pour payer par la suite, ce n'est pas la peine de vous engager. Oui, ça ne peut pas être une cause de divorce. Une cause de divorce. La femme peut estimer que le monsieur ne la soutient pas. Non. Et lui, pour avoir la paix justement. Non, vous savez, dans l'acte uniforme ou adat relatif au droit commercial général, on dit que quand madame exerce une activité qui présente des dangers pour l'intérêt de la famille, monsieur peut saisir le juge pour demander que madame soit interdite d'exercer cette activité. Non, c'est excessif. Mais la dame qui dit, chérie, mon cœur, je ne te dis pas, j'ai trouvé exactement ce que je voulais faire. J'ai trouvé un local et tout, ça fait un million, mais c'est tellement bien placé. C'est à la rue Desjardins, c'est comme si c'est comme ça et tout. Mes copines et ceci, cela. Et là, en gros, il me faut ceci, la banque est d'accord et tout. Elle me demande juste un aval. Non, elle ne dit même pas qu'elle me demande juste un aval. Elle dit, on veut juste une signature. Voilà, c'est comme mieux. Tu vas venir, tu vas signer un petit papier, elle va me donner l'argent. Quand j'ai commencé, ma copine avait fait sa façon, ils ont eu l'argent dedans. Franchement. Donc, quand vous, vous n'avez pas regardé RTU1, vous n'avez pas regardé, c'est bon à savoir. Pour savoir si l'affaire même est rentable. Parce que maintenant, ils ont des petites techniques en gestion de projet, où on calcule, on essaie de voir la rentabilité de l'affaire, les ratios. Les business plans. Les business plans, tout ça. Vous n'avez pas fait ça. Vous avez regardé simplement et puis vous dites, où c'est situé là, ça va tourner. Oui, en plus, la dame dit, elle est persuadée. C'est un endroit tellement passant et puis sa copine n'est pas loin. Oui. Et donc, il faut absolument qu'elle soit dans le précaré. Et généralement, elle vous dit, elle vous dit, est-ce que tu as vu ma copine Mariem là-même ? C'est fait, puis ils ont l'argent comme ces filles, ils font malin là. Mais c'est ça. Donc, elle dit ça, l'homme pris d'encore. Son mari l'a soutenu. Son mari l'a soutenu. Donc, moi, il faut que tu me soutiennes aussi comme ça. Quand on dit, garçon là, c'est là, on voit si tu aimes ta femme. C'est ça. Bon, là, là, tu n'as jamais rien fait pour elle. Tu as fait au moins cinq enfants avec elle. Elle dit, non, il faut ma valise pour une petite somme de 10 millions. C'est rien. Tu es au cadre de banque. Tu es au cadre de banque. Entends, tu es rempli de crédit. Maintenant, si tu ne fais pas pour ta femme, elle va se fâcher. On vient de parler d'une cause de divorce. C'est ça. On dit, bonbon, tu as créé, celle-là, tu vas prendre un drap. Entends, toi aussi, tu n'as pas envie de chanter, ouvrir les frontières. Tu dis, ma soeur, envoie papier, là, je vais signer, tu vas faire ton affaire. Et puis, le monsieur se dit, j'aurai la paix. J'aurai la paix. C'est ça. De toutes les personnes, ça va marcher. Et puis, un mois, deux mois, trois mois, quatre mois, elle va plus au magasin. On lui demande, il y a quoi, il dit, le propriétaire là-même me fatigue. Il m'énerve. Les clients sont bizarres, il a envie d'arrêter. C'est là que la banque va venir pour vous dire, mais monsieur, vous étiez la val de madame, venez pour payer. Et quand vous n'arrivez pas à payer, c'est sur votre patrimoine qu'on va fondre. C'est sur votre patrimoine qu'on va arriver. Maintenant, à côté de ça, il y a ce qu'on appelle le gage. Le gage, c'est-à-dire qu'on prend un bien. Et on va vers la personne et on dit, je présente ce bien-là. C'est-à-dire, au moment où je n'arriverai pas à payer, c'est ce bien-là que vous allez viser. Mais le gage va porter sur tout le patrimoine. Mais on sait que c'est le bien-là qu'on est en train de viser. Donc, au moment où vous n'allez pas pouvoir payer, on va aller sur le bien-là, on va le saisir et on va essayer de le vendre. Maintenant, à côté, il y a ce qu'on appelle les hypothèques. Les hypothèques portent sur un bien immeuble, c'est-à-dire sur un terrain, une villa, une maison. Vous allez acheter... Et le gage porte sur quel genre de bien ? Un bien meuble. Meuble. Voilà. Un véhicule... Voilà, un véhicule, un bien qu'on peut déplacer. Un bien qu'on déplace. Voilà. Mais l'hypothèque... C'est la différence entre le gage et l'hypothèque. L'hypothèque, c'est sur un bien immeuble. Meuble. L'hypothèque est sur un bien... Immeuble. Immeuble. Voilà. J'ai bien compris. Et le gage sur un bien... Meuble. Meuble, voilà. Prenez-moi en même temps que moi. Donc, l'hypothèque, vous allez voir la banque. La maison, là, me plaît. Vous dites que vous voulez un prêt. On vous donne le prêt. Vous achetez la maison. Donc, vous partez dire à tout le monde, à vos amis. Hé, Alex, j'ai acheté ma maison. La maison que tu vois, là, c'est pour moi. En réalité, c'est un crédit bail. Donc, qu'est-ce que la banque fait ? Elle est en train de vous louer la maison. Mais elle a mis une hypothèque dessus. Au cas où vous n'arrivez pas à remplir les conditions du crédit bail et à payer la rente pour pouvoir acquérir la maison, la banque vient avec un nucier pour vous dire de payer. Si vous ne pouvez pas payer, la banque vient avec le commissaire priseur. Un matin, on vous fait sortir de la maison. Si la banque est trop gentille, elle vous fait sortir avec vos bagages et elle vend la maison au plus haut franc. Mais si elle ne veut pas, elle retient vos biens. Elle vend vos biens. Meubles, c'est-à-dire les fauteuils, les grands placements, le frigidaire, un peu pour un même quelques... Bon, on va laisser les habits de madame. Ça, c'est gentil, ça. Les habits, les effets personnels, on laisse ça. Ça dérive, vous pouvez prendre pour partie. Mais les objets... Quelle est la bouteille de gaz ? La bouteille de gaz. Bon, si on peut démontrer qu'il y a trois bouteilles, on vous donne une bouteille pour partie. Il y a eu même une saisie où il y a eu une petite fille. L'ici était tellement trop prénom. Je t'as dit, il voulait tellement tout prendre. Et puis la petite a dit, tonton, il faut le laisser frigidaire, on va voir l'eau glacée. Et puis c'est comme ça que Lucien, il y a eu pitié. Sinon lui-même, il était venu lui-même pour tout prendre dans la maison. Parenthèse, est-ce que si les époux sont mariés sous la séparation de biens et que le crédit est remboursé et le mari s'avère insolvable, est-ce que si les biens sont au nom de l'épouse, Lucien peut quand même venir saisir les biens, quand bien même on démontre que le climatiseur qu'elle a appartient à madame... Non, il n'a pas la possibilité. La jurisprudence l'a démontré. Parce qu'elle, c'est vrai qu'il va prendre. Parce qu'il y a une simple présomption. Et la présomption est telle qu'il va certainement dire que ça appartient à monsieur. Parce qu'il est venu dans le domicile de monsieur. Mais par la suite, on va tout simplement... Madame va faire une action en distraction. Donc elle va demander que ce qui est dans la masse plus sorti pour lui revenir, elle, dans son patrimoine. Parce que cela n'appartient pas en propre à monsieur. Voilà. Donc il y a déjà cette chose-là. Donc, lorsqu'il y a une hypothèque sur une maison, payez les loyers à la banque. Payez les loyers à votre créancière. Parce que quand vous n'allez pas payer, la maison qui était censée vous appartenir, parce que vous avez signé le contrat, ne va plus vous appartenir, mais la banque va venir pour la vendre. D'accord. Et si la banque la vend au-delà du montant qu'il vous restait à solder, parce que quand on parle de crédit de maison, on est parti sur peut-être 15 ans. Donc si vous avez galéré, vous êtes privé de tout pendant 10 ans, et que malheureusement vous perdez votre emploi, et ça devient de plus en plus difficile, au bout de la 11e année, la banque vous donne un avertissement, 12e année, la banque vient pour saisir, il ne restait plus que 3 années à payer. Donc dans ce cas de figure, le commissaire a pris le droit à vendre la maison plus au franc, mais bien sûr, si malheureusement, comme ça peut arriver, c'est quelque chose de goupillé, au point où les acquéreurs, ce sont des personnes qui sont venues pour le prendre pour une bouchée de pain, cet appartement. Alors finalement, la personne se trouve, voir son bien vendu à un prix qui n'est même pas... Voilà, déprécié, c'est le mot que je cherchais. De manière dépréciée. Donc qu'est-ce qui se passe ? Mais on va simplement essayer de voir les modalités du contrat. On va vous dire certainement que vous devez payer jusqu'à terme. Donc quand vous ne payez pas jusqu'à terme, vous auriez dû peut-être prendre une assurance pour vous permettre, en cas de difficulté, de vous permettre à l'assurance de venir à votre secours. Mais si vous ne l'avez pas fait, vous ne pourrez pas vous prévaloir de votre propre tupitude. Donc ces cas sont légion, la banque va vendre et la banque va se désintéresser. Et vous donc ? Non, mais vous étiez dans une location. Crédit, bail. Bail, c'est location. Donc ça veut dire que vous louez jusqu'à... Maintenant, quand ça a fini, location finie, on vous dit qu'il y a un montant à payer et vous payez le montant et le bien vous revient. Donc si on arrive au terme que vous n'avez pas l'argent pour payer le montant, vous libérez les lieux. La banque vend le bien et elle le propose au plus offrant. Voilà. Je suis choquée. Retournée, outrée. Donc ça veut dire qu'il y a des personnes comme ça qui sont dépossédées de leur bien. C'est ce que ça veut dire ? Non, il y a des personnes qui jouissent d'un bien dans le crédit bail, mais qui n'ont pas la possibilité de payer la rente qu'il faut pour pouvoir entrer en possession du bien. Donc avant de construire une maison, il va falloir s'asseoir pour voir si on a les moyens de pouvoir terminer l'édifice. On peut mettre la fondation, mais est-ce qu'on a les moyens pour faire un R plus 2, R plus 3 ? Donc ça veut dire que sur 15 ans, quand on paye 13 ans et puis on ne peut plus payer, on est considéré comme locataire ? Non, si on paye 13 ans, on a la possibilité de trouver des modalités avec la banque pour pouvoir peut-être relancer. Relancer le crédit bail. On ne va pas après 13 années quitter de facto la maison. On va trouver des modalités avec la banque pour pouvoir payer ce qu'il faut. Vous me rassurez, ça m'a donné chaud du coup. Ah, parce que je trouvais ça tellement injuste. Non, pourquoi injuste ? Parce que c'est un contrat. Et en matière de contrat, on va vous dire que le contrat vous le lit selon les obligations que vous vous êtes faites. Donc si vous avez dit, quand on a 15 ans pour payer, il va falloir exécuter avec les 15 ans. Qui vous dit que la banque aussi ne subit pas un préjudice du fait qu'il reste 2 ans ? Parce que la banque a quand même payé la maison. Donc la société immobilière ne reviendra plus vers vous. Maintenant, à vous également de nourrir la banque en payant les échéances. Voilà. C'est par exemple, certaines personnes qui achètent des véhicules. Toutes les années, vous les voyez changer de véhicule, mais c'est souvent avec un crédit bail. Donc il y a des loyers à payer sur le véhicule. Donc quand vous n'arrivez pas à payer, le concessionnaire peut saisir le véhicule et faire vendre le véhicule. Et si le concessionnaire saisit le véhicule et qu'on se rend compte que vous avez déprécié la valeur du véhicule, il va vous poursuivre sur vos autres biens pour que vous puissiez lui permettre d'amortir le coût du véhicule. Autrement dit ? Autrement dit, vous avez pris une belle voiture, la voiture X... YZ. Et donc vous avez roulé cette voiture. C'est trois années pour amortir la voiture. Et on se rend compte qu'à la troisième année, vous n'avez même pas payé la moitié du coût de la voiture. Et la voiture, vous l'avez carrément endommagée, elle n'est plus au bout du jour, elle a perdu de sa valeur. On la voit aux enchères. Avec le prix qu'on aura, maintenant la différence, on vous fera payer ça sur vos autres biens. Certainement que si vous avez une maison, vous avez un compte bancaire, on fera des saisies. Et à partir de là, on essaiera de combler le trou que vous avez laissé, le cap que vous avez laissé. D'accord. Très bien. Alors je pense qu'on va faire une courte pause musicale avant de conclure, parce que c'est tellement intéressant, enrichissant, et puis c'est important pour que les personnes aient des notions qui nous paraissaient évidentes ou qu'on ignorait. En tout cas, merci de nous éclairer. Les professeurs, comme transition, et nous allons revenir pour la deuxième partie de cette reprise. Sous-titrage Société Radio-Canada Christian Facebook. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada